Anzi Flick, le sélectionneur de la National Mannschaft de l'Allemagne vient d'être Limougie. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de souffrance allemagne sans sélectionner. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foudre et ici nous on est passionné par le foudre. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, décide pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est faux, on est parti. Alors, l'Allemagne bat très très mal, très très mal les amis. Ils ont perdu leur quatrième match, je pense, en fin sorti. Ça faisait beaucoup et le dernier match face au Japon, ils ont pris une raclée, une raclée monumentale. Quatre buts à un chez eux. Quatre buts à un chez eux. Ça vraiment, c'était la goutte d'eau qui a débordé l'eau basse et les dirigeants de la National Mannschaft. Ils ont décidé de se séparer de Anzi. Maintenant, le prochain match de l'Allemagne, c'est contre l'équipe de France. Quel sera l'état d'esprit de l'Allemagne? Moi, franchement, l'Allemagne est vraiment doux. Ils sont vraiment catastrophiques. Heureusement que c'est le pire organisateur. Sinon, je ne sais pas comment ils devaient faire pour se qualifier pour l'Hero. Heureusement que c'est le pire organisateur. Est-ce que c'est encore un choc même France-Allemagne? Est-ce que c'est vraiment un choc? Mais lorsque tu regardes sur le papier, ils ont du talent. Tu as le Roi Sané, tu as le Gondouan, tu as le Goretzka, tu as quasiment tout le jeu du Bayern. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Pour moi, je vois une raclée de l'équipe de France. Ils vont prendre un bouillon de la France. Partagez-moi ton ressenti en commentaire. Si ce marche et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je suis déjà très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao